Et bien bonjour à toutes et à tous et à tous les amis, c'est Jimmy Game et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de notre série sur Inazoma Eleven DS. Dans le dernier épisode on s'était arrêté juste devant le stade de Wild et on devait jouer notre premier match pour la qualification en tournoi football frontière si je me sens, il me semble bien. Bah du coup on va jouer ce match dans cet épisode et dans le dernier épisode on avait débloqué le trampoline du tonnerre et bah justement je pense que c'est pour ça qu'on ne demande qu'Axel et Jax sur le terrain. Dans le dernier épisode on avait eu le trampoline du tonnerre, ok c'est bon, j'ai enlevé Todd parce que Todd c'est le personnage que j'aime le moins. Hop, on est bon. Grand-père nous y sommes, les qualifications régionales du football frontière, voilà c'est ce que je voulais dire. Commence. Je vais gagner et aller jusqu'au tournoi national, j'espère que tu peux me voir de... Ouais, en fait s'il peut le voir jouer parce qu'en fait son grand-père est décédé. Sortez le style. Le collège Wild. Alors dans l'anime le collège Wild c'est pas forcément intime que j'affectionne. C'est pas l'équipe... Ouah quoi, je la vois c'est en mode ok quoi, c'est une équipe qu'il faut dans l'histoire. Ah ouais. C'est quoi ce cri ? Petit mal appris, je suis l'entraîneur de Wild. Si c'est ça leur entraîneur je me demande à quoi vont ressembler les joueurs, c'est des animaux ? Waouh, on va vous montrer ce que vaut l'équipe de Wild. Il paraît qu'ils sont devenus de vraies bêtes sauvages à force de s'entraîner dans la forêt. Ils sont si répugnants, Marc débarque Snowbeat 2. J'en avais bien l'intention, allez on y va. Ouais. Raymond vs Wild, ok. Il me semble bien que c'est Axel qui a le trampoline de tonnerre parce que s'il faut que je fasse monter le Jack en attaque ça va être horrible. Mais non je crois que c'est Axel qui l'a. Alors on va y voir les stats. Ah oui on est. Je sais pas si on est bas level par rapport à eux. Alors le capitaine tire du faucon, le gardien qu'est-ce qu'il a ? Griffe bestiale, saut de Tarzan, saut de Tarzan, sauf du sapin, ok. Ok ok. Est-ce que le match s'est scripté pour l'instant non ? Quand je dis que le match s'est scripté c'est en mode il y a une autre cinématique, on va se prendre un but ou alors nous faut qu'on aille mettre un but. Est-ce qu'on récupère le ballon ? Non t'as touché ok. Ok. Hop avec max subtilisation tout de suite. Et ça passe nickel. Ok avec Axel, bah on va faire tout de suite le trampoline du tonnerre. C'est le moment Jack. Voilà c'est ce que je voulais dire si c'est pas scripté ou pas. Axel déborde énergie, il y a récupère tout s'est pété. Voilà je pense que c'était obligé qu'on devait faire tirer Axel. Montre-leur ce qu'on veut. Jack ? Non je ne peux pas. Je ne suis pas de taille à réaliser cette technique. Mais pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Tu peux me flatter tant que tu voudras, je refuse qu'on me marche sur le ventre. C'est un manque de classe. Qu'est-ce que mon frère va penser de moi s'il voit ça ? Jack ? Demandez à Bobby, je lui laisse ma place. Bobby t'es un super défenseur toi, tu voudrais pouvoir y arriver. Imbécile. C'est la capitaine. Fier sans même essayer, tu crois que ça va donner une bonne image de toi à ton frère ? Après tous les efforts que tu as fait à l'entraînement, peu importe si c'est la classe ou non. Si quelqu'un se moque de toi, je lui fais la tête au carré. Et alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ton grand frère il ne bouge pas depuis tout à l'heure. Elle est où cette super technique qui déchire tout ? Je ne vois rien, c'est un menteur. Non, tu vas voir. Axel, allez Jack, montre-leur. C'est toi la star de Raymond, Zach. Jack, je veux gagner ce match et protéger ma sœur. Mais sans toi, je ne peux pas réussir le trampoline du tonnerre, j'ai besoin de ton aide. Axel, j'ai compris, je vais le faire. C'est quoi ces bavardages ? Inhité de gaspiller votre salive. Aucun de vos tirs ne rentrera de toute façon. On va leur montrer la force du trampoline du tonnerre. Baf, ça passe. Oh, s'il arrête ça. Nickel. Oh, il n'a pas perdu de péter. C'est le résultat de nos efforts. Il est rentré, voilà enfin un but grâce au trampoline du tonnerre. Cote ? Comment peut-il sauter aussi haut avec une technique aussi ridicule ? C'est bon, je n'hésiterai plus. On va leur montrer. On va en marquer plein d'autres. Exactement, c'est maintenant que tout joue. Préparez-vous. Ok. Ok. Je pense que maintenant le match va être comme Inozuma KFT et le Koi Jumbrella. Là, on peut jouer en mode on contrôle tout. Ok. Steve qui a récupéré le ballon. L'autre, il a raté sa période du singe. On va faire monter Kevin. Ah, je voulais... Je ne sais pas si ça a passé. Non, il a une technique. Attac de la mort. Comme Bobby. Ah bah, faute, nickel. Oula. Il y a un jouet petit bug là. On va la faire avec Kevin. Hop, Kevin. Ok, il est plus loin du but. Là, on va faire Tornad du dragon. Une autre technique combinée avec Axel. Normalement, ça devrait passer. S'il arrête ça avec Richemence Bestial, je ne comprends pas tout. Oh, il a arrêté. Pardon. Ok, bah, il n'y a peut-être que le trampoline du tonnerre qui passe. Ok, bon, bah, je le saurais. Ok, Sam qui l'a repris. On va faire un tir avec Sam, tiens. On va faire tir grenade. Par contre, s'il n'arrête pas de tir grenade alors qu'il a arrêté la Tornad du dragon. C'est bizarre. Non, vraiment ? Bon, bah, 2-0. Mais, je suis dégoûté. Je voulais que la Tornad du dragon, elle rentre. Parce que j'ai gaspillé des PTs pour rien, du coup, avec Kevin. Vas-y, pas très grave. Ok, on récupère le ballon avec Steve sur Serpent. Hop, on l'a fait avec Kevin. On va faire monter Sam. Ok, ils entrent en frénésie. J'ai raté. Je me suis raté. Ok, on espère qu'il reprenne le ballon, Kevin. Il le reprend, ok, nickel. On va faire monter Axel. On va refaire un trampoline du tonnerre. Hop. Et là, trampoline du tonnerre. C'est parti. On va pas l'arrêter. Nickel. 3-0. Ok, ça va peut-être être la fin de la première mi-temps. Et voilà. Fin de la première mi-temps. Alors, est-ce qu'il y a des trucs ? Coco Rico, allez tout le monde, on se réveille. Ah non, vous vous défendez plutôt bien. Mais c'est nous qui allons gagner. Ah ah ah, en deuxième mi-temps, on va passer à l'attaque. Ah, zut. Hop, on va faire la team mi. La parole, j'ai plus de péter. Il faudrait que je... Comment ? On va faire ça tout de suite. Si je peux donner maintenant. Hop. Ouais, pas encore. Il faut que je le fasse à un engagement, je pense, à mon avis. Je vais donner des objets à Kevin et Axel pour qu'ils puissent refaire des techniques. Est-ce que Kevin... Ah ouais, mais Kevin, il a plus de... Il a plus de quoi faire le choc du dragon. Est-ce que ça rentre ? Ah, il l'arrête. Il l'arrêtait. Hop, avec Max, on va faire subtilisation. Ah bah, ça passe cette fois-ci pour l'autre. Ils sont encore en frénésie. Ok. On récupère le ballon. Ok, ils sont plus en frénésie. Je pense que je vais me faire reprendre le ballon. Bah, ouais. Je vais faire la passe à Kevin et activer la frénésie pour pouvoir faire un choc du dragon, mais... Je n'ai pas eu le temps. Ok. Kevin, il l'a repris avec de la chance. Et bah, il va le perdre avec... Pas de talent. Il y a faute. Dis-moi qu'il y a faute. Il n'y a pas faute. Excellent. Attends, on est trop dessus. Si on ne l'arrête pas... Ok. Attends, on va les faire tirer Sam. Il va aller mettre un doublé. Hop. Doublé de Sam. À moins qu'il fasse griffe bestiale. Bah, non, même pas. Doublé de Sam. Oh, bah, GG. Ah, j'ai oublié de donner les objets. Parfois. Hop, on va faire monter tout le monde. On va faire... Ouais, dribble rafale. Avec Nathan. Ah bah, ça ne passe pas à nickel. Je pensais que ça allait passer. Bah, non. On va rentrer en frénésie maintenant. Hop, je vais mettre ma frénésie. Voilà. Comme ça, on va peut-être pouvoir tenter un chec de dragon avec Kevin. Où est-ce qu'il monte ? Hop. Ah, j'ai raté. Mais ouais, mais... Aïe, 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 mon niveau. Je vais la donner à la fin du match. Bon, bah, j'aurais pas eu le temps de tirer avec Kevin. Parfois. 4-0 contre le college wide. Victoire. On est fiel. On s'est fait avoir. Ouais, on a gagné le premier match de qualification. Vous n'êtes pas mauvais pour des gens de la ville. Il va falloir qu'on s'entraîne. Cote. Cote. Comment on a pu perdre ? Ça ne passera pas comme ça la prochaine fois. Oui, on jouera la revanche un de ces jours. Ah ouais. Si jamais je décide de faire des matchs amicaux. Oh, on a eu My Wild. Ouais, mais il est pas très beau. Vous avez tous très bien joué. Félicitations pour cette victoire. Oh. Grand frère, Zach, en fait, tu avais trop la classe. Tu es vraiment un héros, Zach. Tu lui as montré ta force, Jack. Oui, tu as été génial, Jack. J'allais dire, Axel. Évidemment qu'il est génial, c'est mon grand frère. Oui, Jack est le meilleur défenseur. Je suis super fort. Ne prends pas la grosse tête. Il vous en faut pour être content. Bobby, c'est grâce à toi qu'on a gagné. Tu n'avais pas trouvé son manuscrit. Merci, Bobby. Hein ? Ah bah, de rien. Ne vous réjouissez pas trop vite, ce n'est qu'il y a que le premier match. Vous allez vous ridiculiser à la prochaine rencontre. Oh, vous allez vous ridiculiser à la prochaine rencontre. Bon, ça, c'était sûr que c'est elle qui allait le dire. Milly, le match d'aujourd'hui n'était pas inintéressant. Comptez sur moi pour suivre vos prochaines rencontres de très près. Qu'est-ce que tu entends par là ? Je vais devenir manager du club de football. Vous avez gagné contre l'équipe de la Royal Academy par forfait. Si vous voulez participer au tournoi national, il va falloir faire mieux que ça. Je vais faire mon possible pour que vous atteignez cet objectif. Sur ce, je vous laisse. Qu'est-ce qu'il y a derrière la tête ? Nelly ? Oh, je vais regarder vite fait à combien de temps on est. 13 minutes. C'est normalement le coach qui est pré-mode, mais on le voit rarement sur le terrain. Oui, ils ont remporté leur premier match, oui. Ils semblent avoir refusé notre invitation. S'ils refusent de rallier à notre cause, il ne sert à rien. Il faut éliminer tous les joueurs qui se mettent en travers de notre chemin. Oui, je connais son point faible. Je peux m'en occuper dès que je le souhaitais. Bien, seul la victoire conduite, je suis assez clair. Oui, j'exécuterai vos ordres à la lettre. Ok, Wintersea. Il est cramé. Sauvegarder la progression, oui. Et retour. Oh, il y a des coffres ici. Je ne sais pas quelle salle c'est celle-là pour avoir les coffres. Qu'est-ce qu'il y a Nelly ? C'est plutôt rare que tu m'appelles de la sorte. En effet, j'ai quelque chose à vous demander, père. De quoi s'agit-il ? Pas de protocole entre nous. Je t'ai confié à la gestion du collège, tu peux prendre des décisions sans me consulter. Merci, père. A vrai dire, je suis récemment devenu manageuse d'un des clubs du collège. Oh, ils ont la chance d'avoir une manageuse comme ça. Et de quel euro-club est-il question, au juste ? Eh bien, c'est le club de football. Pardon ? Le club de football ? Je t'ai pourtant bien prévenu qu'il était voué à la dissolution. Oui, je sais bien. Mais ne pensez-vous pas qu'il existe des façons plus amusantes de s'en débarrasser ? C'est d'ailleurs l'objet de ma requête. Nelly, qu'est-ce que tu es d'autre en train de manigrancer ? En fouillant les documents liés au collège, je suis tombé sur ceci. C'est... Où as-tu bien pu trouver ? Vous comprendrez. Donc, j'ai beaucoup de questions à vous poser. L'entraînement spécial. Je ne sais plus quel collège on joue. Après le wild, je ne sais plus laquelle c'est d'équipe. Je crois savoir, mais je ne vais pas le dire. Le second match de qualification approche. On ne doit surtout pas se relâcher d'ici là. Marc, Marc. C'est vrai que Nelly est devenue manager du club de foot ? C'est difficile à imaginer. Quelle chance. L'idole... J'ai cru qu'il y avait écrit l'idiote. L'idole du collège comme manager. Par contre, elle semble assez difficile à aborder. Hein ? Non, pas du tout. Elle est juste un peu revêche. Revêche. Je crois plutôt. Je me demande ce qu'elle peut bien avoir en tête. On ferait mieux de rester méfiant. Inutile de voir le mal partout. Elle a dû être subjuguée par notre dernier match. En tout cas, ça n'a pas l'air facile tous les jours d'être dans un club de foot. Vous êtes au courant ? Les voyous du collège se sont battus avec un club d'une autre école. Ils se sont fait massacrer. Il paraît que leur adversaire avait une force surhumaine. Impressionnant, ces élèves de... C'est comment déjà ? Cybertech ? Cybertech, tu dis ? Tiens. Quand on parle du loup. C'est toi, le Marc Evans du club de foot ? Hein ? C'est bien moi. Et toi, on peut savoir qui tu es ? On ne va pas discuter ici. Ramène ta fraise au local de ton club. Je t'attends là-bas. Attention, c'était un des voyous en question. Marc, tu as fait quelque chose qui leur allait plus ? Hein ? Je ne crois pas, non. Je vais au local pour écouter ce qu'il veut me dire. Ok, on va aller au local. On va voir ce que veut cet homme. Donc, un des voyous, apparemment, que Andy nous raconte. Ok. Ah bah, juste avant de rentrer dans le local, un défi. Bon, allez, on va le faire. Hop. Marquer un but en premier. Bon, ça va, ça doit être simple. Hop. Axel. Ça devrait passer, normalement. Oh non, poteau. Mais vraiment, je n'ai pas de chance. Hop. Drill, roule, rafale. Hop. On skip les cinématiques. Axel. Vas-y, Tornel de feu. Hop. Il n'arrête pas. Nickel. Niveau supérieur pour n'attendre. Ok, on va pas rentrer. Alors. Marc, ce garçon, souhaiterait te parler. Ah, te voilà. Sois sympa, sauve mon pote. Ah, mais de quoi tu parles ? On s'est embrouillé avec des types d'une autre école et depuis, mon pote est trop bizarre. Il ne pense plus qu'à faire des défis de foot en permanence. Quoi ? Et pourquoi des défis ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Tout ce que je peux te dire, c'est que ces types venaient du club de foot de Cybertech. Ah, mais ce sont nos prochains adversaires. Vraiment ? Ça s'annonce mal. Regarde ça, Marc. Voyons ça. Le journal des footballeurs en herbe. Les terribles Cybertech ont écrasé leur adversaire 9-0 en match amical. Incroyable, ils sont si forts que ça, la Cybertech. Ah, je n'ai pas vu le dialogue. Ils ont perdu contre la Royal Academy. Ils étaient bons, mais pas sprints. Tout ça cache quelque chose. Mon pote doit être toujours derrière le gymnase dans le squat. Si tu le bats en défis, il reprendra ses esprits. Marc, je compte sur Toff et tout pour le battre. Aide-le, ça nous permettra peut-être de recueillir des infos sur l'équipe de Cybertech. Pourquoi pas, on peut toujours tenter le coup. Allons-y ensemble. Axel, sans toi, ça pourrait s'avérer compliqué. Je viens aussi, Capitaine. Il y a une confiserie derrière le squat. Une fois qu'on saura chasser ce vaillot, on pourra excéder sans risque. Je n'en attendais pas moins de toi, Jack. Dépêchons-nous de régler ça et passons à l'entraînement. En entraînement ? Vous savez où se trouve le gymnase ? Il est à l'est du train de foutre. Je compte vraiment sur vous, sauvez mon pote. C'est comme si c'était fait. Bon, je vous attends là-bas. Ne me déçois pas, Marc. Allons voir ceux qui se trimpent derrière le gymnase. Axel et Jack vous accompagnent. Mais ils nous accompagnent déjà. La zone derrière le gymnase est désormais accessible. Allez au squat derrière le gymnase. Ok, je vais juste finir mes petits joueurs. Voilà. Et on va aller... On va aller voir le gars Marc Attain. Tiens Nelly, désolé mais on doit se rendre au plus vite au squat derrière le gymnase. On squat ? Mais qu'est-ce que vous fabriquez où juste est l'entraînement ? C'est pas le moment où on doit aller aider l'ami de ce garçon. Il était convenu que si je devenais le manager, vous vous engagez à gagner tous vos matchs. Mais visiblement, j'ai eu tort de vous faire confiance. J'ai tout préparé. Désormais, on fait les choses à ma façon. À ta façon, qu'est-ce que je veux dire par là ? Au sein des équipes que vous avez battues jusqu'à là, se trouvent des joueurs plus forts que vous. Pour être clair, autant intégrer ces joueurs à l'équipe plutôt que de perdre du temps à l'entraînement. Hein ? Comment tu comptes faire ça ? Avec les ressources de ma famille, localiser ces joueurs est un jeu d'enfant. Ceci fait, il ne reste plus qu'à aller les trouver et les inviter à nous rejoindre. Autrement dit, il s'agit de transférer des joueurs depuis d'autres équipes vers la nôtre. Le fameux système de recrutement. On va devoir jouer avec ces types de cultes de White, c'est ça ? Voilà, tu as tout compris. Faites attention, vous risquez de vous faire prendre vos postes par de nouveaux venus. Oh, c'est horrible. Ça m'a coupé l'envie de dévaliser la confiserie, cette histoire. Au contraire, si d'autres joueurs se jouent à nous, c'est génial. Toujours aussi positif à ce genre. Tout cela ne fait que de commencer. On verra s'il tient toujours le même discours en fin de course. Je reste dans le local. Si vous voulez réaliser un transfert, venez me voir. Pour l'instant, on ne va rien faire du tout. Merci Nelly. Bon, préparons-nous et en route pour le squat à l'arrière du gymnase. On ne va pas transférer de joueurs parce qu'ils ne sont pas intéressants, les joueurs d'équipe. Au culte, il y a peut-être Talisman qui est pas mal l'attaquant. Le capitaine, en gros, du club occulte. Il n'y a peut-être que lui qui peut être intéressant à prendre. Bon, on va aller au squat derrière au gymnase. Ok, ça se situe ici. Ça va, ce n'était pas compliqué à y aller. Ok, il y a un petit coffre là. Barre énergétique, tant mieux. Ok, il y a un coffre aussi ici. Défi, est-ce qu'on le joue ? Ouais, on va le jouer. Marquer un but en premier, ça devrait être simple. Ça devrait être simple. Hop. Ça devrait passer. Ouais, ça passe. Mais ma chance aujourd'hui, elle est énorme. Vas-y, Marc, va sur le ballon. Ok, tac. Hop. Hop. On va faire une passe à Nathan. Sauf que je l'ai redonné à lui. Pour compliquer ce défi. Je crois qu'une technique, le mur, ouais, on ne va pas le faire. Ça passe. Hop. On va faire la passe à Axel. Là, ça devrait rentrer normalement. Ça passe. Voilà, nickel. Niveau supérieur pour Kevin. Attends, il y a un truc que je me rappelle. C'est... Info. Ah oui, il y a déjà, il y a ça. Tournoi, ok. C'est où déjà. Je ne sais pas s'il y est, mais je sais qu'on peut voir le meilleur buteur de l'équipe, celui qui a le plus de participation et tout. Attends, je voudrais bien savoir où c'est. Index, peut-être. Non. Recrutement. Annulation. Qu'est-ce que ça fait ? Ok. Transfer. Oh, il n'y a personne. Ok. C'est juste pour voir un peu les menus. Ok, c'est lui à qui on doit parler. C'est toi le copain du garçon qui est venu nous voir ? Euh... Effectivement, ça n'a pas l'air de tourner rond là-dedans. Euh... Bois ! Marc, je crois qu'il nous lance un défi. Alors, relevons-le. Hors de question de paire de foot. Bois, défi foot. Ouais, bizarre le gars. Hop, on l'a fait à Nathan. Axel. Tornade de feu. Et là, j'espère que c'est dans le cadre. Normalement, ça devrait y être. Ça y est pas. Mais, 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 ma chance. Mais, j'en ai marre. Regardez. Et... Hop là ! C'est horrible. Non, mais en plus, il perd le ballon. Ah, là, c'est au centre. J'ai skippé parce que ça me saoulait. Ok, ça passe. Ok, niveau supérieur pour Marc et Axel. Euh, père perdu. J'ai... Qu'est-ce que... C'est raté. Il est loin d'avoir retrouvé son état normal. Dans ce cas, fini les politesses. Jack, c'est parti pour le trampoline du tonnerre. Hein ? Commençons ça à se prévenir ? Allez. Bon, d'accord. Allez, on va lui tirer dessus. Ah ouais. Il s'est enfin calmé. Ouch, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Les types de l'équipe de Cybertech m'ont mis ce casque et ensuite, je me rappelle plus très bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous obtenez étrange machine. Je compte sur vous. Ils nous ont... Ils nous ont fait passer pour de vraies moviettes. Découvrez leurs secrets et rendez-nous la monnaie de la pièce. Voici donc le squad. C'est encore plus délaveré qu'on raconte. C'est vraiment dégoûtant. Qui va là ? Nelly, qu'est-ce que tu fais ici ? Cet endroit est un vrai coupe-gorge. En tant que délégué, je me dois de remédier à ce problème. Cette machine, vous l'avez détruite avec votre technique ? Ouais. Et alors ? Cela vous a permis de vaincre ces voyous, mais face aux 11 joueurs de Cybertech. Cette technique aura-t-elle la même efficacité ? Où veux-tu en venir au juste ? Pensez-vous pas qu'il vous faudrait une technique plus puissante ? Une technique plus puissante que le trompeau de Newtonaire ? Est-ce que ça existe au moins ? Qui sait ? Mais de toute façon, gardez bien en tête que je ne tolérerai aucune défaite. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici, franchement ? Je n'en ai aucune idée, mais je t'aurais pari qu'elle manigorse quelque chose. Restons méfiants. Pour le moment, on ferait bien d'aller enquêter sur la véritable nature de cette machine. Ouais, allons voir si le prof de science sait de quoi il s'agit. La salle de TP se trouve au rez-de-chaussée de l'aile ouest du collège. Allons y faire un tour. L'aile ouest du collège a été débrouillée. Allez, à la salle de TP. Eh bien, on ira à la salle de TP dans le prochain épisode d'Innozoma Eleven. J'espère que celui-ci vous a plu. S'il vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine pour plus d'épisodes. Bye.